Une étape supplémentaire pour espérer pouvoir voir un jour le laboratoire Sanofi devant un tribunal correctionnel et être condamné pour la commercialisation de la dépakine. C'est une étape importante et qui prouve la gravité de la situation puisqu'il a été mis en évidence un lien d'imputabilité entre la dépakine et les décès de certains enfants. Vous avez travaillé sur le dossier du médiator, vous avez défendu une bonne partie des victimes du médiator. Est-ce que ces deux affaires sont comparables ? On a dit que le laboratoire Servier avait traîné les pieds. C'est le cas aussi pour Sanofi. Votre analyse là-dessus ? C'est malheureusement une situation qui laisse supposer en effet que l'histoire du médiator n'était pas unique. On avait caché pendant plus de 30 ans la gravité et la dangerosité d'un produit avec le médiator. Et on constate à travers les rapports d'expertise au dossier que Sanofi ne pouvait pas ignorer non plus le danger que représentait la dépakine pour les femmes enceintes et ce depuis des dizaines d'années, pratiquement 30 ans également. Donc on se retrouve dans une situation aberrante où on tente désespérément de maquiller pour des raisons que je ne comprends pas et qui ont malheureusement fait des milliers de victimes. Merci. Merci. Merci.